Après avoir fait un bilan de mes dernières vidéos, je me suis aperçu que j'avais parlé de pas mal de genres différents ces derniers mois. Mais je me suis également rendu compte que parmi tous ces animés présentés, un thème précis revenait en priorité. La bagarre ! Bah ouais, y'a qu'à voir le nombre d'animés que j'ai présentés ces derniers mois mettant en scène ce thème. Bagarre, bagarre, supprimé pour cause de droits de terre j'ai envie de gagner à chaque fois que j'y repense. Semi-bagarre, bagarre, bagarre, ouais bon, vous avez compris, on a beaucoup parlé de... La bagarre ! Alors, la bagarre c'est très bien hein, mais parfois c'est bien aussi de changer un peu de thème, et d'aller explorer d'autres horizons. Et aussi satisfaire l'entièreté de sa communauté. Ah c'est important ! Et du coup, quoi de mieux que de profiter du printemps pour s'intéresser à des oeuvres plus légères. Des oeuvres qui nous rempliront de tout un tas de bons sentiments, et nous feront oublier l'espace d'un instant de notre vie morose. Dans laquelle on lutte chaque jour pour ne pas péter un plomb et séquestrer son patron dans le but de lui arracher les chicots l'un après l'autre et... Ahem, désolé je me suis reballé. Après avoir vu que la dernière vidéo qui parlait de romance remontait à pile deux mois maintenant, je me suis dit qu'aujourd'hui serait sûrement le bon moment pour en refaire une. J'ai donc épluché tous les nouveaux animés romance slice of life de cette saison, et j'ai décidé de m'intéresser à chacun d'entre eux, histoire de voir quel animé possédait la meilleure romance. Alors, vous me demanderez sûrement, qu'est-ce qu'une bonne romance ? Bah une romance consentante déjà... Et surtout, une romance qui mettra en scène des protagonistes solides. On va pas se mentir, les personnages principaux sont la clé d'un animé de ce type. Si aucun d'entre eux ne parvient à procurer une sorte d'attachement quelconque, alors il sera difficile de s'investir pleinement dans leur relation. L'important également dans ce genre d'animé, c'est de mettre en scène une histoire captivante. Une histoire qui fera vivre un véritable voyage émotionnel au spectateur, lui permettant ainsi de vivre pleinement l'intrigue de l'animé. Personnellement, les animés de romance qui m'ont toujours le plus captivé, et qui avaient justement les qualités que j'ai précédemment énoncées, ont toujours eu un petit côté dramatique en plus. Je vais être honnête avec vous, pour que je m'investisse pleinement dans une romance, il faut à tout prix que l'histoire comporte un drame. Sinon, malheureusement, j'aurais du mal à y trouver mon intérêt. Par exemple, parmi mes animés favoris, on peut notamment trouver Orange, Aoharu Raido, Bokura Gaita, etc. Des animés qui, en plus de mettre en scène des romances vraiment touchantes, parlaient également de sujets très sombres, comme la dépression, la solitude, et parfois même le suicide. Ah, on n'est pas sur une ambiance joyeuse, je vous le confirme. Du coup, bien décidé à trouver ce genre d'animé, qui, disons-le, se fait plutôt rare, je me suis mis à examiner chaque animé romance du printemps 2022. Après une première recherche, je suis très vite tombé sur un animé qui m'a beaucoup interpellé, et dont j'avais fait la promotion dans ma vidéo des animés du printemps 2022. Kawaii Takejanai Shikimori-san. L'histoire racontait celle de Shikimori, la fille la plus populaire du lycée, et de son petit ami, Izumi, qui, d'après ce que j'ai compris, est tout droit sorti du film Destination Finale. Ouais, parce que toutes les 5 minutes, il lui arrive un truc plus ou moins grave, forçant Shikimori à venir à son secours. D'ailleurs, il faut noter que Shikimori n'est pas juste mignonne. C'est d'ailleurs le titre de l'animé, puisque, au fond d'elle, la jeune fille possède un côté sombre qui se dévoile de temps à autre, et qui rend Izumi complètement fou d'elle. L'animé va donc juste suivre le quotidien des deux tourtereaux, et... bah c'est tout, en fait. Rien d'autre... que dalle... le néant. Alors, sur le papier, ça avait l'air franchement plaisant, on va pas se mentir. Les animés où les héros sont déjà en couple dès le commencement, c'est plutôt rare. Je me suis donc dit, pourquoi pas, il y aura sûrement des thèmes intéressants à exploiter. Quelle naïveté ! En réalité, je me suis très vite aperçu que l'animé n'avait strictement aucune trame scénaristique principale, que le simple but de l'oeuvre était de suivre les aventures de Shikimori et Izumi avec légèreté, et rien d'autre. Je vous promets, à part ça, il n'y a rien qui se passe. C'est extrêmement vide. Attendez, on est où là ? Dans ta tête. On s'est dit que quitte à parler de vide, ce serait le meilleur endroit. Très honnêtement, j'attendais beaucoup de cet animé, parce que, comme je l'avais dit dans ma vidéo de présentation des animés du printemps, j'avais beaucoup aimé la relation entre Hori et Miyamura, quand ce dernier montrait un côté plus sombre d'un Hori Miya. Franchement, ça me faisait pas mal rire. Et du coup, je m'attendais à ce que la relation entre Shikimori et Izumi soit la même. Mais en réalité, non, pas du tout. Je vais être très honnête avec vous, en 4 épisodes... Oui, parce que j'ai pas su aller au-delà du quatrième, hein... Non pas que c'est naze, mais disons que c'est pas pour moi. J'ai dû voir le côté sombre de Shikimori à peine deux fois, c'est tout. La plupart du temps, la relation entre les deux protagonistes était surtout mise en oeuvre par des moments extrêmement niés qui avaient tendance à durer des plombes. Et le pire, c'est que ces moments niés se produisent toutes les dix minutes. Non, c'est sympa de voir des gens qui s'aiment, mais moi je me mets surtout à la place de leurs potes. Alors, là, qu'est-ce qu'ils font, là ? J'ai pas que ça à faire, moi. Ah, bah les voilà ! Hé, les amis, je suis là ! Oh non, mais c'est pas vrai, ça recommence. Ils font le coup à chaque fois, hein. One eternity later. Alors, je sais que l'amour fait du bien, que de voir des gens qui s'aiment, ça permet de remonter le moral, de s'imaginer aimer à son tour, et de donner envie à beaucoup de monde de trouver leur moitié. Du coup, je peux comprendre que certaines personnes puissent aimer ce genre d'animé. Mais perso, quand je regarde une oeuvre représentative de la réalité, à savoir ici des animés de romans Slice of Life, je m'attends quand même à une intrigue bien construite, qui me permettrait de m'investir non seulement dans la relation des protagonistes, mais également dans l'histoire de l'animé. Sauf qu'ici, je vais pas vous mentir, j'ai strictement rien ressenti. Plus j'avançais dans l'animé, et moins j'étais captivé. Jusqu'à finalement arriver au moment fatidique... Et c'est franchement dommage, parce qu'au vu de l'opening, je me disais qu'on allait avoir là un véritable animé dramatique, que sous ses airs d'oeuvres joyeuses et mignonnes, se cachait un scénario plutôt sombre. En fait, euh... Non. Ah, on y aura cru jusqu'au bout. A la rigueur, le seul moment où je me suis senti captivé, c'est lors du match de volée dans lequel Shikemori participera. Bon, vous en faites pas, c'est pas du spoil. Y'a rien à spoiler dans cet animé de toute façon. Franchement, le match était cool. Les mouvements étaient fluides et l'immersion très satisfaisante. C'était un vrai plaisir à regarder pour être honnête. Oui, bon, je suis en manque de IQ, alors je me rabats sur ce que j'ai. Bref, du coup, vous vous doutez bien qu'au final, Kawaii Dakejana et Shikemori-san n'était pas la romance que j'attendais, et que par conséquent, il n'était pas ce fameux meilleur animé de romance dont je veux vous parler dans cette vidéo. Après cette mésaventure, je me suis donc remis à la recherche de l'animé qui me provoquerait à la fois de nombreuses émotions, mais également une grande satisfaction quant à l'histoire racontée. C'est alors que je suis tombé sur Kakko no Inazuke, autre animé que j'avais présenté dans ma fameuse vidéo des animés du printemps et dont certains d'entre vous m'avez pas mal parlé. Au niveau de l'histoire, on va suivre Nagi. Euh, non, pas celui-là. Un jeune garçon pour qui le principal passe-temps se résume à étudier. Un jour, ses parents lui apprennent qu'en réalité, Nagi a été échangé à la naissance avec un autre bébé, et que par conséquent, ses parents ne sont pas ses parents biologiques. Le truc, c'est que les parents de Nagi ont établi de véritables liens avec celui qu'ils considèrent aujourd'hui comme leur propre fils. Alors, dans l'espoir de le garder, ils décident de contacter les vrais parents de Nagi, qui, je vous rappelle, ont quant à eux, éduqué une fille qui n'était pas censée être la leur, et de convenir à un mariage forcé entre les deux enfants. Le problème, c'est que ni Nagi, ni Erika ne veulent de ce mariage. Quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit que là, enfin, je tenais un bon animé qui mettrait en scène une histoire plutôt complexe, avec un réel fond dramatique. En même temps, il y avait tous les éléments pour me laisser croire ça. Deux enfants qui se rendent compte que leurs parents ne sont pas leurs parents, un mariage forcé dont personne ne veut, et un choix extrêmement difficile pour notre héros, qui devra choisir entre satisfaire ses parents, ou alors satisfaire son cœur en se rapprochant de la fille qu'il aime vraiment. Mais malheureusement, l'animé s'est révélé être l'inverse de mes attentes. Moi qui voulais une histoire plutôt dramatique, j'ai vite réalisé qu'ici, il s'agissait avant tout de toucher le spectateur au moyen de moments attendrissants et de comédies, forçant ainsi les réactions de type « Oh ! » Alors, non pas que j'ai pas aimé, au contraire, j'ai trouvé ça plutôt divertissant sur le moment, et j'ai même parfois ri de certaines scènes. Mais malheureusement, j'ai trouvé l'animé très peu réaliste, et ce à commencer par l'excuse de l'échange des enfants. Ah bah je suis désolé, mais quand deux minutes après avoir accouché, on te dit que c'est une belle petite fille, et que deux jours plus tard, on te dit que ta fille s'est transformée en garçon, ah bah y'a de quoi se poser des questions. Attendez, c'était pas censé être une fille à la base ? Ah bah non, je pense pas, non. Vous savez, le médecin chargé de placer les bébés dans le bon lit après la naissance ne se trompe jamais, hein. Euh... Vous êtes sûr ? Bah oui, enfin ! Ah bah justement, c'est lui là-bas. Plus sérieusement, outre le fait que l'animé soit très peu réaliste, faut noter que Kakko no Inazuke, c'est avant tout une oeuvre qui permet au spectateur de se détendre, de passer un bon moment. Certes, l'histoire n'est pas la plus originale qui soit, j'ai même parfois eu l'impression que c'était un copier-coller de Nikosai, pour être honnête. Mais ça peut faire le taf pour les amateurs du genre. Et puis, franchement, Kakko no Inazuke a au moins le mérite de se limiter à un triangle amoureux. Et non pas à un harem. Enfin, j'espère que ce sera pas le cas. Non, parce que quand on voit au début de l'animé que la sœur de Nagi commence à développer ce qui s'apparente à des sentiments amoureux envers ce dernier lorsqu'elle apprend qu'en réalité il n'est pas son frère, limite limite, hein. Ah bah tu passes toute ta vie avec un mec qui est ton frère, du jour au lendemain t'apprends qu'il vient d'une autre famille, et là, bim, c'est le coup de foudre. Non mais c'est quoi ça ? Elle fait partie du clan Bine ou quoi, elle ? Au cours du 16ème siècle, le clan Bine était connu pour être une grande famille cannibale s'adonnant à des pratiques incestueuses. Durant de longues années, les Bines ont... Non mais on s'en fout, on a pas le temps là ! Bref, en vrai j'exagère un peu. L'animé est tout à fait regardable pour ceux qui aiment le genre. Je veux dire, on a de nombreux moments drôles. Une petite intrigue très intéressante quant à savoir si Nagi finira premier aux examens trimestriels et si oui ou non il finira par faire fondre le cœur de la fille qu'il convoie de temps. Des épisodes qui sont très attendrissants, surtout vis-à-vis du rapprochement entre Nagi et Erika. Deux personnages plutôt basiques mais qui n'empêchent restent très attachants et une histoire divertissante bien que trop prévisible. Sans déconner, qui c'est qui doute encore qu'ils vont finir par accepter leur mariage ? Bon par contre si vraiment les deux personnages principaux ne finissent pas ensemble, bah j'aurais l'air d'un con tout simplement. Bref, du coup, bien que je n'ai pas eu de difficulté à me lancer dans Kakko no Inazoke, à l'issue des 5 épisodes que j'avais visionné, j'étais pas totalement conquis et ma soif d'anime romantico-dramatique était toujours présente. J'ai donc continué mes recherches jusqu'à tomber sur Aharen-san wa Akarenai, un anime qui m'attirait beaucoup de par ses ressemblances avec Komi-san, que j'avais particulièrement aimé pour le coup. Ouais parce que Aharen-san, ça va raconter l'histoire de Reina Aharen, une jeune étudiante qui a de gros problèmes pour se faire des amis. Ouais parce que non seulement Reina est toute petite, mais qui plus est, elle ne sait absolument pas juger la distance à respecter lors de ses différentes interactions sociales. Ce qui fait que les gens ont tendance à la fuir, la considérant avant tout comme une personne très encombrante. Raido, lui, est un garçon qui veut à tout prix se faire de nouveaux amis, afin de ne pas avoir à vivre son année scolaire complètement seul. Assis à côté de Reina en classe, il décide alors de se lier d'amitié avec la jeune fille. Du moins, il essaye. Comprenant alors que Reina connaît d'énormes difficultés afin de se faire des amis, Raido fera tout son possible pour lui apporter son aide. Alors normalement, au vu du synopsis, vous comprenez pourquoi cet anime me fait beaucoup penser à Komi-san. Très honnêtement, l'aspect dramatique qui se cachait derrière la comédie de Komi-san m'avait beaucoup plu. Voir une personne complètement apeurée et complexée par sa timidité, se surpasser d'épisode en épisode afin de changer complètement son quotidien, c'était franchement agréable à regarder. Et du coup, c'est avec grand plaisir que j'ai démarré Aharen-san. Mais je dois être honnête avec vous, bien que j'ai réellement adoré mon visionnage, l'anime n'était pas ce que je recherchais vraiment. Aharen-san, c'est avant tout un anime comique, mettant en scène différentes situations drôles que vont devoir surmonter Raido et Reina. Et franchement, c'est l'anime que j'ai préféré parmi les trois cités jusqu'à maintenant. Chaque épisode était une véritable bouffée de fraîcheur. Et chaque fois que je démarrais un nouvel épisode, je savais pertinemment que je ne verrais pas le temps passer, et que j'oublierais tous mes soucis l'espace de quelques minutes. et que je finirais même par rigoler de bon cœur devant un humour certes très peu subtil, mais tout de même très efficace. Bah, un peu comme vous quand vous regardez mes vidéos. Pas du tout. Il a été révélé que 90% des gens qui regardaient les vidéos de Révore rigolaient par pitié pour le youtuber plutôt que par réelle envie. En plus, il a une tête qui ressemble à mon cul. En plus et les deux personnages de l'anime étaient vraiment géniales. Bon alors visiblement, je ne sais pas parler français, hein. Ce sont bien évidemment deux personnages géniaux, et non pas deux personnages géniales comme je viens de le dire. Voilà. Sur ce, je m'en vais m'acheter à Becherel. D'un côté, Raido qui est toujours ultra-fligmatique, et Reina qui, elle, est unique en son genre. Et qui a d'ailleurs joué le rôle de Kan Nakamui dans Miss Kobayashi. Bonjour, je suis le créateur de Aharen-san. Chaque année, ce sont des centaines de nouveaux personnages d'anime qui sont créés, donnant ainsi naissance à de très nombreuses waifus. Afin d'éviter de combler les listes déjà très conséquentes des otakus, j'ai décidé de recycler mes propres personnages. Miss Kobayashi, c'est même pas ton animé, voleur ! Franchement, Aharen-san est une œuvre qui a la particularité de plaire instantanément de par sa légèreté, et l'enchaînement rapide de ses péripéties. Je veux dire, dès qu'on se lance dans l'œuvre, on a du mal à ne pas aller jusqu'au bout, tellement on a envie de savoir comment les deux protagonistes vont se sortir de situations qui semblent vraiment désespérées. Et c'est franchement plaisant ! Même niveau artistique, c'est assez plaisant. L'anime arrive à être beau tout en gardant un aspect plutôt enfantin. Et la musique ? Bah les OST après c'est une autre histoire. Je sais pas qui est le musicien qu'ils ont décidé d'appeler pour faire les OST de l'anime, mais ces concerts ça doit être quelque chose. Bref, Aharen-san était franchement un excellent animé comique, que je prendrais plaisir à continuer de découvrir au fil des semaines, mais qui malgré tout ne remplissait pas vraiment de ce que j'attendais d'un animé slice of life romance. Et je dois vous avouer qu'à ce moment-là, je commençais à désespérer, que je n'arriverais finalement pas à trouver cet animé qui me ferait découvrir de nouvelles choses, mais également me ferait ressentir tout un tas d'émotions. Ah, faut se rendre à l'évidence, visiblement, y'a pas d'animé de ce genre cette saison. Enfin, ça c'est ce que je pensais. Ah bah vous imaginez bien que si je fais une vidéo, c'est parce que j'ai bel et bien trouvé un animé très peu connu qui répondait à tous mes critères. On ne m'appelle pas El Angel de l'anime mekonosso pour rien. Et cet animé en question, c'est Dance Dance Dancer. Alors ouais, je sais ce que vous vous dites. Oula, de la danse. Ouais, ça sent l'animé de gonzesse. Mais stop aux préjugés, dis donc. Et puis je vous ferais dire que non, hein, beaucoup d'hommes pratiquent la danse. Et puis faut signaler aussi que de nombreuses personnes ont eu un réel attrait pour My Dress Up Darling, qui parle de couture à la base, hein. Donc bon, les préjugés sur la soi-disant virilité, on n'en veut pas. Et sachez que vous êtes absolument libres de faire ce que vous voulez. Pourquoi je m'énerve, moi ? Non, et puis franchement, croyez-moi, Dance Dance Dancer possède d'énormes qualités. Rien que son premier épisode suffit à nous faire comprendre qu'on va se retrouver là dans une histoire certes très attrayante, mais aussi et surtout très sombre, avec des dépressions à foison, des personnages torturés psychologiquement, et de la tristesse en abondance. Dit comme ça, on pourrait croire que je suis un sociopathe. Dance Dance Dancer, ça va raconter l'histoire de Junpei, un jeune garçon qui a tragiquement perdu son père lorsqu'il était plus jeune. Le père de Junpei était notamment connu pour être un très grand champion d'arts martiaux, ce qui lui a valu une certaine réputation. Avant sa mort, il a fait part à son fils de son souhait quant à prendre sa relève et de, je cite, « devenir un vrai homme comme lui ». Depuis, Junpei s'efforce de s'entraîner aux arts martiaux, mais les arts martiaux, c'est pas ce qu'il branche le plus en fait. Ouais, parce que Junpei, lui, ce qui le fait rêver, c'est la danse. Mais étant trop ponteux de sa passion, et ne voulant pas paraître pour un homme peu viril, il décidera de taire cette passion et de l'oublier. Mais tout changera lorsqu'il rencontrera Miyako, une jeune fille qui a tout de suite repéré les talents de danseur de Junpei, et qui, de ce fait, fera tout pour que le garçon accepte d'affirmer sa passion aux yeux de tous. Bon, faut que je sois totalement honnête avec vous, moi aussi j'étais fort réticent à l'idée de me mettre à cet animé. Ouais, disons que la danse, c'est pas mon dada. Un monde enché n'est pas le meilleur pour enflammer les pistes du dancefloor. Mais je me suis souvenu que, bien que n'ayant strictement aucun attrait pour la couture, j'avais pourtant particulièrement aimé My Dress Up Darling. Du coup, je me suis mis trois claques pour avoir fortement jugé un animé que je n'avais pas encore vu, et j'ai laissé tomber mes préjugés en lançant le premier épisode. Et franchement, j'ai directement aimé ce premier épisode. J'avais directement compris qu'ici, Dance Dance Dancer allait aborder tous les sujets que je convoitais tant dans un tel animé. Le drame, les émotions, les personnages attachants, etc, etc. Ouais, parce que Dance Dance Dancer, il est vachement dur à dire ce titre, ne va pas juste se contenter de parler de danse, bien au contraire. L'animé va aborder, et ce de manière très touchante, divers problèmes tels que la dépression, l'acceptation de soi, la crainte du regard des autres, le harcèlement, et même la mort. Tous des thèmes qui, certes, ne sont pas les meilleurs pour remonter le moral, mais qui sont tout de même très bien contrastés par des moments riches en émotions, comme par exemple la romance naissante qui ne cesse d'accroître entre Junpei et Miyako. Une romance qui, disons-le, est vraiment très pure, et extrêmement touchante. Chacun des deux protagonistes, Junpei comme Miyako, auront quelque chose à apporter à l'autre, créant ainsi une certaine complémentarité vraiment émouvante. D'ailleurs, notez que cette romance ne va pas mettre 25 épisodes à se développer, comme la plupart des animés de ce genre. Non, au contraire, elle arrive assez vite. Outre ces deux personnages, on aura aussi de nombreux autres protagonistes, tous très bien construits. Que ce soit le garçon extrêmement renfermé sur lui-même, victime de harcèlement scolaire grave, la professeure de danse qui, derrière son sourire, cache de nombreuses peines, mais aussi des personnages plus ou moins importants, qui auront tous un impact sur Junpei et l'histoire, provoquant ainsi de nombreux retournements de situations, mais aussi parfois des situations déchirantes auxquelles Junpei devra être confronté, devant ainsi faire des choix d'une ampleur capitale. Faut noter aussi, mais ça normalement, tous les experts que vous êtes l'auront sûrement déjà remarqué, que l'anime a été réalisé par le studio Mappa. Bon alors normalement, j'ai pas besoin de vous expliquer le palmarès du studio Mappa, hein. Mais sachez qu'un tel studio sur un tel anime, ça permet notamment d'avoir des scènes extrêmement belles en termes de détails artistiques, mais aussi et surtout d'avoir des moments de danse très fluides, vivant ainsi les différentes représentations de façon très immersive. Bref, je peux pas vous en dire plus sur l'anime. J'aimerais bien, mais je vous avoue que la vidéo dure déjà assez longtemps, et que ce que je vois en écrivant ce script, c'est toutes les heures de montage qui m'attendent. Je confirme. Tout ce que je peux vous dire, c'est de ne surtout pas juger l'anime de par les thèmes qu'il aborde, parce que croyez-moi, vous feriez une erreur monumentale. Depuis sa sortie, l'anime n'a cessé de toucher les spectateurs, à tel point que les critiques sont en majorité excellentes, affirmant ainsi de toute l'émotion que l'anime arrive à susciter. Alors si vous aussi, vous voulez être témoin de cette émotion, laissez une chance à Dance Dance Dancer, et croyez-moi, vous ne le regretterez sans doute pas. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le fait est que j'avais envie de faire une vidéo un peu différente de d'habitude aujourd'hui, et donc j'espère que cette prise d'initiative vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voudriez une vidéo similaire pour un autre genre d'anime, que ce soit de l'action, le fantastique, l'isekai, tout ça, j'aviserai pour la prochaine saison. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de balancer votre plus gros Kamehameha sur le pouce bleu, et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Tcho ! Sous-titres par Jérémy Diaz